Les erreurs à éviter en bourse, quels sont les pièges à absolument éviter lorsqu'on investit en bourse et surtout lorsqu'on débute. Je vais vous montrer dans cette vidéo les quatre erreurs à ne pas commettre si vous voulez gagner en bourse. En fait, j'ai moi-même commencé à investir en bourse il y a trois ans en commettant ces erreurs et j'aurais bien aimé à l'époque que quelqu'un me prévienne de ces pièges et donc c'est ce que je fais aujourd'hui pour vous. A la fin de la vidéo, je vous montrerai que lorsque on évite ces pièges et qu'on a appris de ses erreurs, on peut avoir de très belles performances. Allez, let's go ! Première erreur et l'une des plus répandues au vu des milliers de vidéos qui fleurissent sur le net et qui vous promet d'être entier en quelques années, c'est de n'investir que sur des actions à dividendes. Et oui, comme j'ai déjà expliqué dans cette vidéo, si votre seule stratégie d'investissement repose sur les actions à dividendes pour gagner beaucoup en bourse, alors il y a deux options qui se présentent à vous et qui peuvent rendre votre stratégie d'investissement valide. Ou vous avez un très gros capital de départ supérieur à 500 000 euros, encore mieux de l'ordre du million. Ou vous avez la possibilité d'apporter rapidement de l'argent à votre portefeuille du genre 10 000 euros par mois. Si vous n'avez ni l'une ni l'autre, alors les dividendes comme seul support à l'investissement ne représentent certainement pas une stratégie pertinente pour faire fructifier rapidement votre épargne. Et surtout profiter des rendements stratosphériques des marchés boursiers. Deuxième erreur à éviter lorsqu'on veut gagner en bourse et qui est un peu lié à la première, c'est d'investir sur des actions à haut rendement. C'est à dire qu'ils versent un dividende avec un rendement supérieur à 10 %. Comme je l'ai déjà expliqué, le dividende étant une redistribution d'une partie du bénéfice, il représente une charge non négligeable pour l'entreprise puisque cet argent est puisé dans la trésorerie de la boîte. Il ne peut donc pas être utilisé pour augmenter les salaires des employés ou investir dans la recherche et développement par exemple. Du coup, lorsque le rendement d'une action augmente, la plupart du temps, ça veut dire que le prix de l'action baisse. Il faut donc se demander pourquoi. Pourquoi l'action baisse ? Est-ce qu'il y a des problèmes structuraux ? Dans de nombreux cas, lorsque les entreprises offrent un rendement élevé, elles finissent tout simplement par couper leurs dividendes car il n'est plus soutenable. Entraînant une chute encore plus prononcée du cours de l'action parce que le seul attrait qui restait pour les investisseurs disparaît. Vous vous retrouvez donc avec 0 euros de dividendes versés sur votre compte et double effet qui se coule avec potentiellement une bonne moins-value à la clé. C'est donc en général une très mauvaise idée de cesser aveuglé par ses rendements élevés et d'investir sur ce genre d'actions. Je peux vous dire que ça m'a coûté cher et qu'encore aujourd'hui je traîne dans mon portefeuille des grosses bourdes que j'ai commises il y a trois ans quand j'ai commencé à investir et que j'essaie de récupérer. Donc vraiment, restez loin de ces attrapes-pigeaux. Troisième erreur, investir sur des warrents en pensant que c'est plus safe que des turbos. Et oui, même quand on débute, on peut toucher à ces choses-là. Pour info, j'ai commencé à investir sur ce genre d'instrument six mois après mes débuts en bourse. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les warrents et les turbos, ce sont des instruments financiers qui procurent un effet de levier. Pour faire simple, si vous avez un levier de 15 sur l'action totale, ça veut dire que lorsque l'action totale prend 1%, votre instrument prend 15%. A l'inverse, si l'action perd 1%, vous perdez 15%. C'est donc très puissant mais aussi très risqué à manipuler. Il faut donc absolument bien se former avant de se lancer. Si vous voulez plus d'informations sur les instruments financiers à levier, je vous renvoie la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps qui vous explique et compare les warrents et les turbos. Revenons à la troisième erreur qui consiste à penser que les warrents sont moins risqués que les turbos. Pour faire simple, le warrent perd de la valeur avec le temps. Ça veut dire que plus vous le gardez, moins il vous rapporte. Le turbo quant à lui n'est pas sensible au temps. En revanche, il possède une barrière désactivante. Ça veut dire que si l'action passe sous une certaine valeur, eh bien vous perdez tout ce que vous avez investi dans votre turbo. Les warrents sont donc considérés comme moins risqués parce qu'ils ne possèdent pas de barrière désactivante. Mais en fait, c'est le contraire. Avec le temps qui dégrade vos gains et sa durée de vie limitée, le warrent est très risqué parce qu'il peut être affecté par plein de facteurs externes que vous ne maîtrisez pas, comme des catastrophes, des mauvais résultats ou des événements géopolitiques. Alors qu'avec les turbos, il n'y a pas d'effet du temps et avec les turbos infinis, il n'y a pas de durée limite. Alors certes, il y a une barrière désactivante, mais c'est vous qui la choisissez ou plutôt vous choisissez votre turbo en fonction de sa barrière. Vous choisissez donc précisément le risque que vous acceptez de prendre. C'est beaucoup plus sain, beaucoup plus clair et ça vous permet de construire de réelles stratégies offensives parce qu'il n'y a pas 36 000 paramètres qui font varier le cours du turbo. En plus, comme le turbo est considéré comme la plupart comme étant plus risqué que le warrent, eh bien, elle coûte moins cher. J'ai utilisé des warrents lorsque j'ai commencé à investir en bourse, mais maintenant je m'utilise presque plus qu'exclusivement des turbos lorsque je construis des stratégies offensives. Quatrième erreur, investir sur des warrents ou des turbos attachés à des actions plutôt qu'à des indices. Alors vous vous dites peut-être, bah je ne vois pas trop la différence. Que ce soit attaché à des actions ou des indices, les instruments sont tout aussi risqués. Alors oui, mais non. Certes, ces deux instruments sont risqués, mais la grosse différence entre les indices et les actions, c'est que les indices lisent les évolutions. Prenons par exemple l'action totale et l'indice CAC 40 auquel elle appartient. On peut très bien imaginer que l'action totale perd 30% en quelques jours. Il suffit d'imaginer une attaque terroriste sur plusieurs plateformes, une affaire de corruption de grande ampleur ou une crise géopolitique avec certains pays dans lequel Total extrait l'or noir. Bref, ça pourrait tout à fait arriver. En revanche, pour que le CAC 40 perde 30%, il faudrait que les 40 entreprises qui composent le CAC 40 perdent toutes 30% de leur valeur. Ce qui pour le coup est hautement improbable. Alors c'est déjà arrivé, mais lors de crises bien spécifiques. La bulle internet en 2000, la crise financière en 2008 ou le Covid en 2020. Donc ça arrive, mais quand même pas tous les 4 matins. Le risque est donc beaucoup plus faible lorsqu'on investit dans des instruments à levier et adossé à des indices plutôt qu'à des actions. Comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai moi-même fait toutes ces erreurs au départ. Mais heureusement, j'ai appris de ces bourdes, j'ai affiné mes stratégies et j'ai pu avoir de vrais résultats en bourse. Je vous propose maintenant de vous présenter quelques-uns de mes succès, histoire de vous montrer que lorsqu'on se forme et qu'on apprend, il n'y a pas de meilleur placement que la bourse. Un de mes premiers gros coups, je l'ai réalisé avec Facebook. Je dis coups parce qu'à cette époque, j'ai débuté encore en bourse et c'était la première fois que je touchais aux instruments à levier. Je n'avais pas encore vraiment développé de stratégie, c'était plus une intuition suite à mon analyse. En 2018, j'ai investi sur Facebook en plein scandale Cambridge Analytica. J'ai acheté des actions mais aussi des warrants. J'ai revendu les warrants deux mois après avec une plus-value de 420 %. Et donc, une plus-value en cash d'un peu plus de 4 000 €. En revanche, j'ai conservé les actions et je suis aujourd'hui à une plus-value d'un peu plus de 110 %. Deuxième succès, ça a été de profiter de la baisse des marchés pendant la crise du Covid. Plus particulièrement, j'ai investi dans des turbos adossés au Nasdaq, l'indice technologique américain. Grâce à l'explosion du télétravail et des divertissements numériques, les entreprises de la tech ont rapidement remonté la pente et ensuite ont complètement décollé. En à peu près 6 mois, j'ai fait 100 %. Troisième succès, on ne peut pas y échapper, ce sont les cryptos. J'ai acheté du bitcoin et de l'eutéreum en novembre 2020 via un ETP. Je les ai toujours avec une plus-value potentielle de 100 %. Enfin, ça dépend des jours, vu que les cryptos fluctuent un peu comme les grandes marées ou les montagnes russes, ça dépend si vous êtes plus maire ou faite foraine. En revanche, j'avais aussi investi dans une entreprise de minage de bitcoin, c'est-à-dire une boîte qui fait tourner les ordinateurs pour générer du bitcoin. L'entreprise s'appelle Riot Blockchain. J'ai acheté en novembre 2020 à 3,50 $. Et là, j'ai d'abord fait 600 % en janvier 2021. J'ai donc pris une partie de mes bénéfices en vendant à 25 $. Ensuite, j'ai poursuivi un petit peu le rallye et j'ai vendu le reste de mes actions en février 2020, lorsque l'action était à 73 $. J'ai donc fait 2000 %, soit x21. Là, c'est clair, j'ai empoché le cash. Et donc, comme vous le voyez, tout ça s'est passé en 3 mois. Quatrième succès, ça a été de miser sur de petites boîtes prometteuses comme Carbios. Si vous voulez plus de détails sur la société et son business, vous pouvez cliquer sur le lien au-dessus. Dans cette vidéo, j'ai fait une analyse détaillée. C'est une société à laquelle je me suis intéressé il y a plusieurs années et que j'ai acheté lorsqu'elle cotait 6,50 €. Aujourd'hui, j'en suis à une plus-value potentielle d'environ 600 %. En revanche, comme je crois beaucoup au potentiel de cette action, j'en ai racheté en cours de route et je conserve en portefeuille. Donc, vous avez vu qu'en bourse, il y a des erreurs qu'il faut éviter, sous peine que cela ruine vos efforts et détruise tous vos gains. Ça risque aussi de vous démotiver et de vous dégoûter de la bourse. En revanche, quand on est prévenu et qu'on évite ces pièges, qu'on se forme et qu'on développe sa stratégie, il y a un monde de performances monstrueuses qui s'ouvre à vous. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Si vous aussi, vous avez connu des échecs et des succès en bourse, ça m'intéresse d'avoir votre retour. N'hésitez pas à partager votre expérience en laissant un commentaire. Moi, je vous dis à dans 15 jours. D'ici là, abonnez-vous pour être sûr de ne rien rater de la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, le pouvoir au peuple et la finance aussi. Merci. Merci.